On se retrouve ici au PMC de Strasbourg avec Clara Luciani juste avant le Top Music VIP de Clara Luciani et Hervé ici pendant cette foire européenne de Strasbourg avec Top Music. Estelle avec moi pour cette interview et Clara. Bonjour Clara. Coucou. Ça va en forme ? Ça va et toi ? Ça va, contente d'être à Strasbourg ? Très contente. Et c'est pas la première fois que tu viens nous voir. C'est pas la première fois que je viens vous voir mais ça fait tellement longtemps que j'ai presque l'impression que c'est la première fois de nouveau et on était toutes excitées de prendre comme ça le train en bande. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc merci de nous offrir une première escapade hors Paris en groupe depuis très longtemps. Avec plaisir surtout que tu es venue dans le même train que Hervé et que tu avais connu aussi ici à Strasbourg lors d'un Top Music VIP. On s'en rappelle ? Tout à fait. Et tu t'en rappelles aussi je crois ? Je m'en rappelle aussi. Je crois que c'est la fois où il avait un fromage dans son sac pendant le voyage en train. Un minster ? Ouais. Et alors il y a tout le wagon qui a commencé à sentir les baskets sales. Et donc c'est un voyage inoubliable. Oui, oui, tu m'étonnes. Mais ne jamais transporter de minster dans les transports, tu sais. Ni de chaussures sales. Ah non. Mais là t'es en train d'insimiler que le minster sent la chaussure sale. Ça sent un peu la chaussette sale. C'est pas faux. Non mais oui, oui, oui. Mais je t'assure que gratiner sur l'interflambée c'est excellent. Ah mais les chaussettes aussi. Alors Clara, ton deuxième album, Coeur, est sorti le 11 juin. On peut y entendre notamment le titre Le Reste qui passe beaucoup sur Top Music et qu'on adore vraiment dans l'équipe. C'est un album dansant. Tu voulais apporter un petit peu de joie dans ce contexte sanitaire difficile. Du coup inciter les gens à rester positifs ? Bah oui, c'est ça. Et puis c'est pas uniquement ce serait mentir de dire que c'est une démarche comme ça absolument altruiste. C'est aussi que moi j'avais besoin de faire ce disque là pour me motiver. Et c'est vraiment ce passage du confinement où on a eu la possibilité d'aller en studio, de se retrouver, d'avoir comme ça un semblant de vie sociale. Je me suis dit mais quelle chance j'ai d'avoir cette carrière là. Je me suis sentie extrêmement privilégiée. Et voilà, cet album c'était ma béquille pour rester comme ça optimiste et joyeuse. Et je pense que ça s'entend. Et justement comment ça s'est passé pour toi cette période de Covid ? Parce qu'on s'est vu juste avant. Il faut savoir qu'on s'est vu en janvier 2020. C'est là que tu étais venu pour le showcase à l'église Saint-Guillaume. Comment tu as vécu tout ça, cette période sans concert, sans promo ? Mal. Non mais c'est vrai, moi je ne suis pas baratineuse. Donc très honnêtement j'ai trouvé ça très dur. Et comme la plupart des gens, je pense qu'il y en a qui peut-être l'admettent un peu moins facilement. Mais ce n'est pas normal ce qu'on a vécu. C'est assez traumatisant. Et je crois qu'on s'en souviendra longtemps. Par contre, je crois que j'en ai aussi tiré quelques leçons. Et je me suis rendu compte peut-être plus que jamais que la scène qui pourtant m'effrayait tellement à mes débuts était devenue un élément central, essentiel de ma vie et que je ne pouvais plus m'en passer. Je pense que je l'ai réalisé plus que jamais à ce moment-là où j'en étais totalement privée. J'ai pas mal lu que tu n'aimais pas t'imposer en fait d'écrire. T'aimes bien écrire quand l'inspiration te vient. Et ce que je me suis demandé, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça, même quand on est artiste ? Est-ce qu'on n'est pas pris par une frénésie de il faut produire absolument à ce moment-là un disque ? Comment tu fais ? Si, je pense que tu as raison. Je pense qu'on peut être pris dans une frénésie et on peut avoir l'impression de devoir écrire. Et j'ai moi-même eu cette sensation-là, très désagréable, qu'il fallait que je produise à tout prix. Simplement, j'ai essayé et je me suis rendu compte que quand je me mettais cette pression-là, je faisais des choses vraiment nulles et que du coup, il valait mieux attendre peut-être deux ans pour faire un album inspiré que de sortir rapidement quelque chose de décevant. Donc, c'est vrai que depuis, je me fous un peu la paix et quand j'ai envie d'écrire... En fait, non, c'est plus que ça. C'est quand j'ai besoin d'écrire, alors j'écris. Mais sinon, je ne m'impose pas effectivement de deadline. Je ne me dis pas, OK, aujourd'hui, il faut que je m'assoie à mon bureau et que je produise quatre chansons absolument pour pouvoir sortir un album dans les temps. Ça vient quand ça vient et j'essaie d'être plus douce avec moi. Et Claire Lucéni, c'est aussi un style à part entière. C'est déjà de la classe, beaucoup de classe, de l'élégance. Si, 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 si. Moi, je reviendrai. Mais alors, c'est vrai qu'on peut aussi se dire que tu as ce côté dans ton style vestimentaire plutôt rétro. Tu cultives peut-être ça. Justement, la question, c'est est-ce que c'est pour toi un personnage que tu t'écris ou tu as toujours été comme ça ? Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai été tentée au tout début de ma carrière solo d'être un personnage un petit peu plus dans le sens où j'étais tellement timide et pétrifiée de chanter mes chansons tellement intimistes que sur l'apogène de mon premier repée, j'ai une cape et un chapeau et je suis quelque part une espèce d'héroïne fantasmée que je me suis créée pour me protéger de ma timidité. Mais au fur et à mesure, je pense que j'ai laissé un peu tomber les couches de déguisement et qu'aujourd'hui, je m'habille comme quand j'avais 15 ans. J'ai toujours eu à peu près le même style. J'ai toujours eu ma frange et je n'intellectualise pas du tout tout ça. C'est très instinctif. Je ne réfléchis pas trop à ce qu'il faut, ce à quoi je ressemble et ce que les gens voudraient que je sois. J'essaie de juste rester dans une démarche très naturelle et je crois que je ne serais pas capable d'être un personnage et puis ensuite de sortir de scène et d'être quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui font ça très bien et je pense que quand c'est bien fait, c'est une façon peut-être de se protéger aussi, d'arriver à dire je vais rentrer à la maison, je suis libérée finalement de mon travail. Un peu comme quand on porte un costume ou un uniforme pour aller travailler et qu'on enlève comme ça et qu'on met ses vêtements persos. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas de pseudonyme et j'ai l'impression d'être partout pareil. On parlait juste avant cette interview de Paul McCartney qui est parmi tes idoles. Quels sont les autres artistes qui ont pu t'influencer ou dont tu es fan tout simplement ? Michel Legrand que je cite tout le temps et Nico du Velvet Underground, PJ Hervé, Nick Cave, Dalida, François Zardy, Claude François. Quand même, beaucoup d'artistes des années 70 finalement. Ouais, mais un peu plein de choses diverses et variées. Je suis touchée par des choses très différentes. Je crois que c'est très difficile peut-être pour la majorité des gens de réussir à faire une passerelle entre Dalida et Nick Cave. Mais dans mon cerveau, pour une raison étrange, ça marche, ça fonctionne. Vous aurez pu faire un duo. Oui, mais pas besoin d'explication. Bon Estelle, avec Clara, on va jouer maintenant. Attention, tous les deux on est asiatiens. Je suis très excitée. Toi, tu es originaire de Martigues, à côté de Marseille. Oui, c'est ça. L'Alsace, tu connais peu. Moi, je ne connais pas très bien, c'est vrai. Et tu sais qu'on a des expressions bien à nous. Je vais le découvrir. Un petit peu comme dans le sud. Si je te dis m'emboucaner à Estelle. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Arrête de m'emboucaner. Je ne sais pas ce que c'est. Je te saoule ? Oui, de m'énerver. De m'embrouiller, si tu veux. Du coup, Clara, j'ai des expressions pour toi. Et tu vois, des mots surtout. Et tu vas devoir nous dire, selon toi, à quoi ça fait référence. D'accord. On va commencer avec les chlopes. Alors, les chlopes, c'est un mot pour dire les cigarettes. Tu n'as pas une chlope ? C'est trop ça. Ça pourrait être pas mal. Tu n'as pas une chlope ? C'est cool. Non, c'est les chaussons. Ah, mince. Mais du coup, tu peux demander aussi les chaussons. Tu n'as pas une chlope ? La deuxième, Estelle ? La finette. Ah oui, là, c'est quand tu as très envie d'aller faire pipi. Tu te dis, il faut trop que j'aille à la finette. Non, en fait, c'est un débardeur. C'est comme un Marcel. C'est ce que tu mets en dessous. On dit, mets ta finette pour avoir bien chaud. C'est mamie qui dit ça. C'est comme une petite laine ou un truc comme ça ? Un tricot de peau. Un tricot de peau. Un tricot de peau. Un tricot de peau, oui, d'accord. Attention, le fun. C'est quand c'est drôle, non ? C'est le fun. C'est pas ça ? C'est marrant, hier soir, c'était le fun. C'est le sèche-cheveux. C'est le sèche-cheveux. Non, mais les gars, mais c'est des mollis. Mais on est un peu tordus, tu sais, en Alsace. Mais c'est un mot que vous utilisez couramment. Celui-là, toi, tu le connaissais pas, mais ma mère me disait souvent, prends le fun. Ouais, franchement. Incroyable. Moi, je suis une campagnard, non ? Dis-donc, le fun. La tirette ? Ah, ça, je sais. Oui. C'est pour retirer de l'argent. Ah, non, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent ça aussi. Il y a des gens qui disent ça, il faut que j'aille à la tirette pour la machine à retirer de l'argent. C'est pas ça ? Mais non. C'est pas ça. Mais c'est en demi-point accordé, quand même. Parce qu'il y a des gens qui le disent. Oui, d'accord, mais pas les Alsaciens. Non, la tirette, c'est la fermeture éclair, en fait. Ouais, ça, ça paraît évident. C'est comme la braguette, en fait, la tirette. Ouais, la tirette, OK. Si je te dis, fais pas ton extra-vourcht. C'est quand t'es un peu timide. Ah, on n'est pas loin. Ouais, on n'est pas trop loin. Ouais, c'est fais pas la fine bouche. Extra-vourcht. Vourcht. En fait, vourcht, c'est la saucisse. Mais fais pas ton extra-vourcht, fais pas ta saucisse extra, fais pas la fine bouche, quoi. C'est génial. Ça, je peux essayer de vous l'emprunter et de le passer dans une chanson. Ah, mais carrément, trop bien. Le nom de mon troisième album. Extra-vourcht. Extra-vourcht. Trop bien. Génial. Alors, là, tu peux te dire que tu vas vendre à 2 millions d'Alsacien. Gros succès. Ah, oui. Ah, ça, c'est sûr. Raché. C'est un verbe, attention. Alors, Raché, c'est dépenser de l'argent. Ah, non. J'ai raché sévère sur cet écran plat. Et ça pourrait. Ça marche ? Mais non, en fait, c'est quand tu parles. Quand tu ratches beaucoup, ça veut dire, ah, quelle pipette, celle-là, elle ratche, elle ratche. C'est totalement moi, alors. Tu ratches. Je suis une ratcheuse. On peut dire une ratcheuse ? Oui. Oui, oui, oui. Fais-toi plaisir. Oui, ok. Et attention, le dernier va te surprendre peut-être un schneck. Schneck ? Bah, c'est un... C'est un sexe féminin. Non. Mais alors, c'est aussi utilisé pour ça. Là, on lui donne trois quarts de points. Attends, on va lui donner un indice. Tu peux demander, quand tu vas à la boulangerie, est-ce que je pourrais avoir un schneck, s'il vous plaît ? Ah bah non, faut pas faire ça, ça risque de mal se passer avec la boulangère, monsieur. Non, mais pas à Paris, mais à Strasbourg. Un schneck, un pain au chocolat, un... En fait, ça veut dire escargot. Ah, un pain au raisin. Donc, c'est les escargots au chocolat, tu sais. Non, mais le pain au raisin, oui. Oui, mais en escargot. En fait, les schneck, même, c'est des escargots, en général. C'est tout simplement en escargot. Là, je crois que Clara, elle va pas regretter son voyage à Strasbourg. C'est clair. Elle a dit, attendez, j'ai fait un peu musiquier. Mais je suis super gênée maintenant. Non, ça, ça va passer à la radio. Non. Oh là là là. Quand même, on va essayer de... Je me vengerai. C'était pas mal, franchement. Tu t'en es bien sorti. Bravo. Merci beaucoup. Et ce matin, dans On est tous debout, notre sujet, on en a parlé toute la matinée, c'est la chose, l'abonnement dont tu ne peux pas te passer. Alors, ça peut être n'importe quoi. On a eu pas mal de propositions. Toi, quel est ton abonnement dont tu ne peux absolument pas te passer ? Alors, il y a l'électricité, pour des raisons évidentes, pour utiliser mon fun, par exemple. Oh, la classe ! Je n'ai pas pensé à l'électricité. Yes, yes, yes. C'est vrai que si on dit Internet, Netflix et tout ça, en fait, on n'a pas l'électricité à la base. Oui, mais bon, c'est vrai que je suis aussi un peu droguée à Netflix. Et alors, une série que tu as regardée dernièrement, c'était quoi ? Là, je suis en train de me faire Downton Abbey, genre dix ans après tout le monde. Non, mais là, tu me parles de ma série préférée. Alors, salut Charlie, je pense qu'on a des choses à se dire. Tu as à quelle saison ? La deux seulement. Il y en a combien ? Six. Mais tu vas adorer. C'est ma série de ma vie. Et en fait, j'avais hyper peur que ce soit un peu cuculapraline et tout, mais en fait, c'est cuculapraline, mais c'est bien. Mais on ne s'en passe pas. Tu as l'impression de faire partie de la famille, en fait. Pour remettre dans le contexte. Oui, c'est que petit chez moi, quand même. C'est quoi, dans ton avis ? En fait, c'est des nobles anglais qui vivent dans un monastère. Enfin, non, pas un monastère, un grand manoir. Et il y a la vie des domestiques, de la famille et la vie de la famille. Donc, tu as un mélange riche-pauvre. Non, c'est hyper passionnant. Si tu as bien aimé ça, je pense que tu aimeras bien aussi comment ça s'appelle, la cuisinière de... Enfin, tu verras. Tape cuisinière. J'ai une mémoire. Les conseils, Nelfix, de Clara Lucien. Tape cuisinière. D'accord, ça marche. Et n'hésitez pas, si vous avez... Moi, je suis là pour vous conseiller. D'accord, merci. On notera. Et puis, on a une dernière chose pour toi aussi, Clara. Oui, on l'a dit avant. Tu représentes l'élégance, la féminité. Je dirais même... Ouais, vraiment, la dame... La dame. Moderne. La dame moderne. Mais est-ce que tu aurais un peu en toi... Là, on a envie de casser les codes, tu vois, ce matin. Est-ce que tu aurais en toi un côté beauf ? Et est-ce que tu aurais une blague bien beauf que tu aimes à nous raconter ? Familiale. Oui. J'ai une blague vraiment nulle que je fais systématiquement et ça fait vraiment 20 ans que je la fais et peut-être les deux premières fois, ça a fait rire à ma famille mais maintenant, c'est vraiment dans les yeux levé au sel. C'est que chaque fois qu'on dit santé, je dis mais pas des pieds. Ah bah voilà ! Bravo ! Ce qui n'est pas la blague la plus fine et la plus drôle de moi. Mais on ne l'a dit pas la radio. Moi, ça me fait toujours rire. Mais c'est bien beauf. C'est ça qui est bien. C'est ça, on est content. On a trouvé le côté beauf de Clara Luciani, c'est santé mais pas des pieds. Je ne sais pas si souterrain que ça. Franchement, il demandait qu'elle serait révélée. Ah bah voilà, c'est parfait. Eh bah parfait, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci Clara. Clara Luciani, ici au PMC de Strasbourg, avant le Top Music VIP. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci.